... Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Encore une fois, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon sabbat sur le regard du Seigneur, que chacun puisse jouir de ce saint jour auquel Dieu nous a mis en place, pour que nous puissions venir auprès de lui, contempler notre honneur de grâce. Je voudrais profiter de ce moment pour continuer l'étude que nous avons commencé sur le jugement. Comme je vous ai souligné, nous aurons à faire une dizaine d'études pour bien comprendre ce que Dieu attend de nous. Surtout si nous sommes vraiment dans ce temps de jugement, il faudrait que nous puissions aussi examiner, et chacun individuellement sa situation devant ce trôneur de jugement. Bon, avant de continuer notre étude, nous allons voir les livres sont ouverts. Nous allons essayer de voir ce qu'il y a dans ce qui est écrit dans ce livre, qui vont servir pour notre jugement. Bon, avant de commencer, prenons ces quelques instants, quelques minutes pour remercier notre Seigneur de tout ce qu'il fait pour nous, et surtout pour que le Seigneur dispose de notre cœur, que les anges soient déployés, que nous puissions ici écouter, et cette parole que Dieu nous donne aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Père, je me remets dans tes mains, que toi, Seigneur, qui connaît les besoins de chacun de nous et de tous ceux qui vont suivre ces études, même dans les jours à venir, qu'il soit aussi béni par toi, Seigneur. Père, on est progrès de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Messie au Père. Amen. Père, on est progrès. Donc, je vous ai dit que nous serons à faire au moins une dizaine. Et pour ceux qui commencent cette vidéo aujourd'hui, ceux qui sont là avec nous pour la première fois, je voudrais vous rappeler tout simplement qu'avant, nous avons donc fait quelques études. D'abord, la première chose, c'était de placer le jugement dans son cadre historique et prophétique aussi. C'est-à-dire que tout ce que Dieu avait prévu, comme c'est Dieu qui oriente les événements, qui a prévu et qui a placé aussi les événements. Donc, il a ordonné les événements. Donc, nous ne pouvons pas ni avancer ni reculer un événement que Dieu a prévu. Donc, il faudrait tout simplement que nous puissions lire à travers les Écritures, pouvoir situer cet événement-là du jugement. Et nous avons vu que la prophétie de Daniel avait bien placé le jugement, comme nous l'avons vu dans Daniel 7, au chapitre 17 plutôt, au verset 10, nous montre qu'à quel moment le jugement pouvait arriver à avoir lieu. Et après, nous avons vu que là, c'était sur le plan prophétique, mais aussi dans la lumière de l'évangile, l'évangile, donc, l'œuvre de Christ, il était bien indiqué que nous avons trois, il y a deux phases. La première phase que Christ a fait, et la dernière phase qui devrait arriver aussi, qui concerne le jugement. Donc, comme l'évangile nous indiquait qu'il va y avoir le jugement, il faudrait qu'on sache à quel moment cet événement, et son jugement allait arriver. Donc, elle a vécu les prophéties de Daniel, il nous a montré que, la prophétie de Daniel, chapitre 17, au verset 10, il nous montrait à quel moment le jugement allait avoir lieu. Comme maintenant nous sommes à la fin du temps, il faudrait que nous arrivions, nous citerons de nous dire, est-ce que son jugement, nous l'attendons encore ou il s'est déjà passé? Donc, nous avons vu que aussi les prophéties de Daniel nous montraient à quel moment, Daniel 8, au verset 14, nous montraient à quel moment le jugement allait commencer. Donc, à quel moment cette dernière phase de l'évangile du Christ allait commencer? Nous avons, donc ça, c'était donc le premier, le premier chapitre, donc nous avons vu justement le cadre de son jugement. La deuxième partie, nous avons vu que le jugement, c'est la croix? Il va, c'est comment l'évangile, la portée de l'évangile aussi, c'est de différencier, d'identifier deux catégories d'adorateurs. Et donc, le jugement aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déterminer deux catégories d'adorateurs. Et donc, nous avons vu que, comme c'est question d'adoration, ça s'harmonise avec ce que nous avons dans le message du troisième ange qui nous met en garde contre l'adoration de la bête et son image. Donc, vous voyez qu'à la fin du temps, nous avons cette épreuve qui va déterminer deux catégories d'adorateurs. Voilà pourquoi, nous allons continuer, donc, cette partie, la troisième partie. On avait vu qu'il y a les trônes, les jugements ont été placés. Ils ont été placés, donc c'est toujours aussi Daniel au chapitre 7 qui nous éclaire à quel moment. Donc, on commence à se placer. Et comment, et il nous a dit aussi, il nous a dit que le lancier des temps, l'ancien des temps, l'ancien des temps, et que lorsque le prophète, donc Daniel, non, plutôt le prophète Jean, il dit aussi que pendant ce qu'on plaçait le trône, et l'ancien des jours s'assi, son vêtement qui était blanc, comme la neige, et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure, son trône était comme les flammes de feu, et les roues comme un feu ardent, un fleuve de feu coulait et sortait de l'eau, et devant lui, mille et milliers le servaient, et dix mille millions se tournaient à sa présence, les juges s'assirent et les livres firent au vert. Donc, il y a l'ancien des temps, l'ancien des temps, il y a Dieu, il y a aussi les juges qui sont avec lui, donc les anges qui sont avec lui, des milliers, des dix mille millions qui se tenaient devant lui, et il y a mille milliers qui le servaient, et il y avait aussi dix mille millions qui se tenaient en sa présence, tout simplement, pour vous dire tout simplement, qu'il y a une multitude de gens qui se tiennent devant son tribunal, ou bien son jugement, devant son trône de jugement. Donc, voilà que, ce que nous allons voir maintenant, c'est comment ce jugement va se dérouler. Comment ce jugement va se dérouler. Donc, nous allons continuer avec cette partie qui nous dit les livres firent au vert. Les livres firent au vert. Nous allons partager les images, comme d'habitude, et pour que ça nous permette de bien l'assumiler. Lorsque nous allons aussi réviser cette étude, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus. Donc, les livres. Logiquement, nous sommes au troisième ange. Les livres furent au vert. La tragédie, donc, c'est toujours dans la tragédie des siècles, au chapitre 28. Nous comprenons que l'instruction du jugement des croyants sous tribunal, ou bien sous jugement, concerne les croyants. Je pense que si nous avons bien suivi l'œuvre de l'Évangile, les trois tests, le premier test, c'est qui a rapport avec l'œuvre du premier ange. Lorsqu'on passe sur le premier test, c'est le deuxième ange. Après le deuxième ange, c'est le troisième ange. vous comprenez que dans cette évolution, dans ces trois étapes aussi, ce ne seraient que des croyants qui peuvent arriver aussi à son moment. Nous allons voir ce qui se passe réellement pour les autres. Donc, dans le rituel typique, ceux-là, ceux-là, qui s'étaient confessés et dont les péchés avaient été transférés dans le sanctuaire par le sang des victimes, bénéficiaient des bienfaits du jour des expiations. Donc, ils bénéficiaient des bienfaits du jour des expiations. De même, au grand jour de l'expiation définitive et de la sélection du jugement, les seules quatre prises en compte, prises en considération, ceux, ceux des croyants. Nous sommes en train donc d'examiner quoi ? Christ comme grand sacrificateur. C'est lors l'étude du sanctuaire, le grand sacrificateur rentrait dans le lit très sain. Donc, pour terminer, le processus d'expiation, le pardon pour tout le peuple. Et ce pardon, c'est là où nous explique que c'est seulement celui-là qui avait fait le sacrifice parce que concernant l'état de pécheresse, la personne amène l'animal, il fait le sacrifice. après, c'est le sacrificateur qui va continuer avec le péché. Je répète un peu le processus. c'est-à-dire que le pécheur, il va confesser ses péchés, il va poser la main, les mains sur l'animal, il va égorger l'animal, donc, c'est-à-dire qu'il a transféré ses péchés sur l'animal. Donc, en égorgeant l'animal, le sang qui sera transféré par le sacrificateur dans le liesse sera védé tout simplement que les péchés ont été transférés dans ce liesse et ce que faisait le sacrificateur, il aspergeait sur le voile qui sépare le liesse et le liesse pour dire que les péchés aussi soient transférés dans le liesse donc, il faudrait que leur grand sacrificateur lors de le jour donc de l'expiation il va et faire l'expiation de tous les péchés du sanctuaire. Donc, ce n'est que celui-là qui avait confessé ses péchés, c'est celui qui pouvait bénéficier donc des bienfaits de ce de ce grand jour d'expiation sinon les autres ne pouvaient pas. donc, c'est pour cela que la restitution du jugement concerne les croyants. Le jugement des reprouvés était l'événement tout à fait distinct qui aura lieu par la suite. Voilà ce que nous dit Pierre dans le premier pître de Pierre au chapitre 4 au verset 17 il nous a dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence qu'il sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Nous comprenons aussi que l'évangile appelle les pécheurs à le premier ange à la crainte de Dieu. Donc, la repentance de celui qui n'a pas fait cette première étape il se connaît de lui-même. C'est pourquoi c'est le jugement de réprouver c'est un événement qui est différent de ce que nous sommes en train de voir sur le jugement investigatif. J'espère que là ça nous semble beaucoup plus clair on comprend très bien que le jugement que nous sommes en train de voir qui a commencé à la fin de 2003 ce soir et matin concerne uniquement des croyants. Les juges donc s'assirent et les livres furent ouverts. Nous avons donc dans Daniel au chapitre 7 verset 10 cela nous dit que les juges s'assirent et puis les livres furent ouverts. Qui sont ces livres et qui sont dedans ? Nous allons voir un peu les registres du ciel sur lesquels les noms et les actions des hommes sont inscrits serviront de base au jugement. Il y a les registres du ciel ces livres qui sont ouverts donc sur ces registres sur lesquels sont écrits les noms et les actions ce soir qui va servir de jugement. Daniel dit les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Le croyant de Patmos plutôt le voyant de Patmos donc c'est Jean décriva la même scène il ajoute et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts ont pu les juger selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc nous avons ça dans l'Apocalypse au chapitre 20 au verset 12 ce 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 complément ce que Jean ajoute ce que Daniel avait écrit et qu'il avait prédit quand il dit le juge ça c'est Daniel 7 au verset 10 donc nous avons Daniel chapitre 7 au verset 10 que nous qui est complété par donc l'Apocalypse c'est un complément tout simplement il vient confirmer qu'il y a ces livres qui seront vont servir pour le jugement nous avons que ces livres fut ouvert qui sont ces livres comment sont ces livres donc nous avons le livre de vie nous avons donc trois sortes de livres et le livre de vie le livre de souvenirs et le livre de péché livre de vie deux livres de souvenirs et trois livres de péché il y a trois livres dans le ciel donc qui servent de registre et à partir de ces livres ceux qui sont dans ces livres ceux qui vont ceux qui vont être utilisés dans ce jugement je voudrais que nous allons voir ce qui est écrit dans chaque livre bien sûr ça va nous permettre de faire attention et comme je vous disais ça serait question aussi de pouvoir nous examiner comme l'apôtre Paul nous le dit en 2 Corinthiens au chapitre 13 au verset 5 il dit examinez-vous vous devez nous examiner voir si les romans nous sommes nous sommes pas parmi les reprouvés voir si les romans nous sommes ceux-là qui passent devant le jugement et avec notre avocat pour défendre notre cas et dans le livre donc de vie qu'est-ce qu'il y a dans le livre de vie dans le livre de vie il y a le livre de vie renferme les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu le livre de vie renferme les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu Jésus donc disait aux disciples réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux de Luc plutôt Luc au chapitre 10 au verset 20 plus que 10 au verset 20 c'est-à-dire Jésus disait à ses disciples réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux et je voudrais rappeler ce que nous avons vu la fin passée aussi ceux qui adoreront la bête et ceux qui n'adoreront pas la bête on nous dit que ceux-là dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie c'est ceux-là qui vont adorer la bête et son image nous avons vu ça la fin passée je voudrais en voir ce que nous avons vu la fin passée donc là c'est donc dans le livre de vie tout cela qui sont entrés au service de Dieu mais la question on va voir est-ce qu'il suffit tout simplement d'être au service de Dieu et si nous ne continuons pas on est au service mais on ne persévère pas rappelons-nous ce que nous avons vu que le verset 12 l'Apocalypse 14 verset 12 c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement donc il n'y a pas de persévérance si on n'a pas si on est rentré dans le service et qu'il y a un monde et on 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 abandonne par exemple qu'est-ce qui va se passer nous allons voir que tout simplement le nom s'il y a même s'il était écrit dans le livre nous allons voir ça après pour aussi parler de ces fidèles et collaborateurs dont les noms sont dans le livre de vie alors nous leisons dans le Philippien au chapitre 4 au verset 3 Paul donc il dit il parle à ses fidèles collaborateurs donc ceux qui sont entrés au service de Dieu dont les noms sont dans le livre de vie considérant une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas il n'y en a pas depuis que les nations existent jusqu'à cette époque le prophète Daniel dit que le peuple de Dieu y échappera tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie et le voyant de Patmos lui aussi va ajouter donc Jean déclare que ceux pourront entrer dans la cité de Dieu ceux qui sont inscrits ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau donc nous avons dans l'Apocalypse 12 plutôt 21 verset 27 et dans Daniel 12 là où il nous dit que ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie c'est ceux-là qui échappera à ces moments difficiles donc voilà ce que c'est le livre de vie nous sommes inscrits dans le livre de vie et ceux qui seront lorsqu'on l'heure de l'examen ceux-là seront trouvés dans le livre de vie ceux-là pourront échapper d'après Daniel et ils seront aussi les pourront entrer dans la cité de Dieu seront les gens et voilà que Philippiens aussi et Paul il va aux Philippiens il confirme que ses fidèles collaborateurs leurs noms ce sont dans le livre de vie et il nous a dit que ce livre de vie renferme ceux-là qui sont entrés au service de Dieu et le deuxième livre bon il n'y a pas de le premier deuxième il y a un autre livre ce qu'on appelle le livre de souvenirs le livre de souvenirs nous allons voir ce qui se passe aussi un livre de souvenirs fut écrit devant lui d'Himalachi pour ce qui craigne l'éternel et qui honore son nom nous sommes en train de confirmer que c'est toujours c'est croyant toujours on est en train de voir que c'est cela qui craigne l'éternel le message du premier ange a la crainte de Dieu craignait Dieu donc ceux qui craignent l'éternel et l'honore et l'honore le prophète Marachie nous dit qu'il y a un livre de souvenirs qu'est-ce qu'on Marachie 3 au chapitre 3 au verset 16 c'est ce qu'il nous a dit qu'un livre de souvenirs fut écrit devant lui et leurs paroles de foi leurs actes de bonté tout est enregistré dans le ciel le prophète Néhémie aussi fait allusion à cela quand il dit souviens-toi de moi oh mon Dieu et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu c'est Néhémie au chapitre 13 au verset 14 vous vous rappelez de l'œuvre de Néhémie Néhémie qui est arrivé en troisième étape lors de la reconstruction du temple dans Jérusalem et Néhémie il a fait l'œuvre de remettre les murs pour séparer le peuple du monde et c'est là aussi il a ramené le sabbat qui avait été profané il a lutté donc rappelons-nous que le sabbat aussi sera pour nous un des derniers actes qui vient au moment du jugement donc c'est-à-dire que les paroles de foi les actes de bonté tout est enregistré dans le ciel tout ce que nous faisons il y a des choses que nous faisons qui sont écrites dans le livre de souvenirs pour rappeler sur rappeler et tous les actes de justice sont immortalisés dans le livre de Dieu toutes tentations repoussées toutes mauvaises actions surmontées toutes les paroles douces et compatissantes se trouvent soigneusement enregistrées on y voit aussi le récit de toutes les souffrances de toutes les peines de tous les sacrifices s'endurait pour l'amour de Jésus donc le psalmiste dans le psaume chapitre 56 verset 9 il nous a dit ceci tu comptes tu comptes les pas de ma vie errantes recueille mes larmes dans ton outre ne sont-elles pas insécrites dans le livre ton livre donc c'est ça que le psalmiste c'est un mot il est il est il est il est voile donc tout c'est ce qu'il faisait tout est enregistré le livre le registre des péchés le registre des péchés pourquoi pourquoi on faisait le sacrifice c'est pour se réconcilier avec notre Seigneur avec notre Dieu parce que le Saint-Esprit nous a convaincus de nos péchés parce que conscient du danger que nous courons en restant dans le monde des péchés vu donc c'est-à-dire séparés de notre Dieu on avait l'amertume ou un sentiment de culpabilité et chercher à se réconcilier avec notre Dieu mais donc là lorsqu'on pense qu'il y a ce registre des péchés cela devrait normalement nous pousser à demander à ce que les péchés soient effacés dans ce livre il y a aussi un registre des péchés donc vous avez le livre de vie et le livre de souvenirs maintenant il y a aussi un registre des péchés le livre de péchés Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal au jour du jugement les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné Ecclesiastes au chapitre 12 au verset 14 donc il sera où il nous dit que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien ou soit mal au jour du jugement les hommes rendront compte de toutes tes paroles vaines qu'ils ont prononcées car par tes paroles ça sera Matthieu Matthieu 12 au verset 36 et 37 nous dit que donc ces paroles viendront seront amenées devant nous les intentions secrètes les mobiles inavouées figurent dans les faillibles mémorales car le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera le descendre des cœurs voici cela était inscrit devant moi à dire éternel vos iniquités et les iniquités de vos pères donc voilà tout ça sera son dans le livre dans le livre des péchés dans son registre des péchés nous comprenons que donc tout est fidélément inscrit par l'ange enregistré il n'y a rien qui échappe il nous a dissocié toute œuvre humaine passe en revue devant Dieu pour être classée comme acte de fidélité ou de fidélité en force de chaque nom en force de chaque nom dans le registre du ciel sont couchés avec une redoutable exactitude toutes les paroles mauvaises tout acte égoïste tout devoir négligé tout péché secret toute dissimilation les avertissements du ciel oubliés les moments perdus les occasions non-utilisées les effluences exercées bonnes ou mauvaises avec les résultats les plus éloignés tout est fidélément inscrits par l'ange enregistreur l'ange enregistreur enregistreur inscrit tout comme le dardum dans tous ces trois livres que nous avons vus le livre de souvenirs le livre de péché de ceux-là qui sont inscrits dans le livre de vie puisque ils ont fait quoi ils sont dans le service de Dieu c'est pour ça pourquoi ils sont examinés donc le jugement investigatif ceux qui passent devant le jugement donc c'est seulement les croyants la loi de Dieu est la norme par laquelle par laquelle les caractères et les vies seront éprouvées au jour du jugement donc nous comprenons par là que ce serait par nos caractères que nous serons jugés je voudrais vous rappeler comment notre caractère se forme nos pensées sont ennoblies par la parole de Dieu et de nos pensées ennoblies nous posons des actes au quotidien et ces actes deviennent des habitudes et de ces habitudes le caractère s'affirme voilà donc ce serait le caractère qui sera jugé qui sera éprouvé dans votre jour et l'Ecclésiaste au chapitre 12 au verset 3 et verset 14 il nous a dit aussi craint Dieu et observe ses commandements dit le sage c'est là ce que doit tout homme car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal parler et agissez devant être jugé par une loi de liberté dit à son tour l'apôtre Jacques Ecclésiaste Jacques nous confirme donc c'est avec la loi de Dieu la loi de Dieu sera la norme par laquelle les caractères et les vies seront éprouvées au jour du jour voilà mes frères et soeurs nous comprenons par là que ce que les juges déclareront dignes à la résurrection des justes c'est ce que les juges déclareront dignes ce que les juges déclareront dignes auront part à la résurrection des justes Jésus dit en effet que ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts seront semblables aux anges et ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection nous le voyons dans Luc au chapitre 20 chapitre 20 au verset 35 à verset 36 ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts seront donc semblables aux anges donc ce sera qui seront déclarés dignes ça revient à dire tous les bravats dignes aussi d'être héritiers avec Christ il dit encore que ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie ça c'est Jean au chapitre 5 au verset 39 ou plutôt 29 Jean au chapitre 5 verset 29 ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie les justes morts ne devraient ressusciter qu'après avoir été jugés dignes de la résurrection pour la vie ils sont ceux qui ne comparaîtront pas personnellement devant le tribunal qui statuera sur l'élicat donc il ne peut pas comparaître bien sûr parce que ils sont morts rappelons-nous ce que nous avons vu que lorsque Dieu envoie le message lorsque Dieu envoie le message pour que ceux qui marchent dans cette lumière donc là je parle donc de chaque ligne de réforme c'est-à-dire ceux qui vont marcher dans cette lumière à la fin ils peuvent mourir mais il faut qu'ils soient mis dans leur grenier céleste donc ils sont là où ils sont donc il faut que les saintes qui sont morts donc ils sont dignes qui sont jugés dignes de la résurrection pour la vie donc cela ne comparaîtront pas devant le jugement donc parmi les nous avons vu que devant le trône il y a l'ancien de temps il y a aussi les anges qui sont là comme les témoins et les témoins et il y a des milliers des milliers qui comparaissent devant le trône pour le jugement Jésus saura donc leur avocat et prédiera la cause devant Dieu Jésus saura leur avocat et prédiera la cause devant Dieu si quelqu'un pêche nous avons un avocat auprès du Père Jésus Christ c'est le juste 1 Jean 2 chapitre 2 au premier verset nous avons car il n'est pas entré dans un secteur et fait de main d'homme lorsque nous voyons nos horizons nous a hébreux 9 et le chapitre 7 aussi là on nous parle de son grand sacrificateur qui est entré dans le lieu très sain car il n'est pas entré dans un secteur fait de ment d'homme en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel même en fait donc on paraît maintenant pour nous devant la face de Dieu pour nous ça revient tout simplement que Jésus comme grand sacrificateur il plaide pour notre pour l'effacement de nos péchés pour que nous nous soyons dignes d'être héritiers avec lui c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur voilà frères et sœurs nous terminons donc que nous comprenons que ce n'est que le cas des croyants qui sont examinés il revient directement c'est pour moi que les croyants de chaque génération successive donc seront examinés seront examinés la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits commença par les premiers habitants de la terre notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et terminée par ceux qui sont vivants voilà donc d'abord on commence par ceux qui sont morts donc seront la succession chacune donc la succession des générations chaque génération sera géante chaque nom est éventionné chaque cas est pésé avec le plus grand soin des noms sont acceptés d'autres sont rejetés quand un dossier indique des péchés non confessés s'il y a des péchés non confessés et non pardonnés le nom est radié du livre de vie et l'inscription des bonnes actions effacées du livre de mémoire du livre de souvenirs le Seigneur disait à Moïse c'est celui qui a péché contre moi que je fasserai dans mon livre Exode 32 au verset 33 donc ça nous confirme que celui qui pêche celui qui a celui dont ses péchés ne sont pas pardonnés il est effacé du livre de vie et le prophète Ézéchiel lui aussi au chapitre 18 au verset 24 il nous a dit aussi si le juste se détourne de sa justice s'il commet l'iniquité on ne retiendra compte d'aucun des actes de justice qu'il aura accompli voilà mes frères on va s'arrêter ici nous comprenons un petit résumé nous comprenons que donc il y a dans le ciel il y a des registres c'est les trois registres le livre de vie le livre de souvenirs et le livre de péché les péchés doivent être effacés donc doivent être pardonnés ça revient à dire tout simplement que le pécheur doit confesser ses péchés et pour que ses péchés soient effacés dans le livre de son livre lorsque on va examiner ce qu'on voit les péchés n'ont pardonné donc ils sont devant le nom de la personne qui le concernait son nom sera effacé délivré de vie et même ce qu'il a fait de bon sera oublié c'est ce que la parole de Dieu vient de nous confier donc nous comprenons que notre situation devant l'éternel notre position devant l'éternel doit être lui aussi lui à travers aussi son livre de péché tout ce qu'on peut faire s'il y a des péchés que nous n'avons pas confesser cela risque d'être un sujet de rejet ou bien d'être écarté complètement de cela qui devrait être digne donc ça revient à dire tout simplement que chaque jour la relation que nous avons avec Christ l'Esprit Saint qui nous convainc dans notre situation qui nous convainc dans nos péchés nous pousse sur la repentance rappelons-nous ce que nous avons vu je crois que je l'évoque souvent le cas de Judas et le cas de Jean nous avons dit que Jean lui lorsque le Saint Esprit touchait son cœur il voyait qu'il devrait se repentir mais alors que Judas lui il restait inflexible son cœur s'enlursait de plus en plus voilà donc c'est ça ce qui revient à dire tout simplement que la voie de la sanctification c'est cette démarche qui nous pousse à la repentance chaque fois que l'Esprit nous convainc dans une situation d'un péché qui est que nous continuons à caresser il faudrait que nous nous mettions à genoux dans affligés de notre situation péchéresse et demander pardon pour que nous puissions nous réconcilier avec notre Seigneur et que dans cette situation Jésus aussi compatit avec nous et nous encourage nous donne nous fortifie et c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire qui crée en nous cette envie de continuer à marcher avec lui et nous donne aussi la force pour vaincre le péché Philippiens 2 verset 13 donc c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire confions-nous à notre Seigneur jour après jour pensons toujours à ces livres dans le ciel s'éregistrent et pensons à ce registre des péchés qui sont sur ces deux qui déterminent si notre nom doit rester dans le livre de vie ou effacé que le Seigneur continue à nous assister dans ce combat que nous menons tous les jours et que à ce retour nous puissions raconter dans la joie dans la réglisse et content de raconter notre Seigneur à ce retour prions pour que chacun puisse rester affermi dans cette voie de la sanctification la prière pour vous et pour moi aussi que nous puissions terminer notre voie de la sanctification nous nous allons remercier notre seigneur et vous qui suivez ces études donc cette étape nous aurons à comme comme je le disais nous aurons à faire une dizaine d'études parce que au moins là où nous nous vions nous voulons de voir qu'il y a des éléments qui nous aider à nous examiner et prendre la position et des résolutions aussi pour notre vie éternelle pour leur remercier notre seigneur de nous avoir conduit et de nous avoir aussi béni je ne doute pas je ne doute pas parce que il y a toujours de sa miséricorde de sa il nous accorde toujours des bienfaits malgré notre dignité à tu peux voir ça tu c'est tu chars je tu 這是 tu 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 Merci Père éternel de ce moment, de cette étude que tu viens de nous aider à comprendre. Notre merci au Seigneur des dispositions que tu prennes pour chacun de nous. Que ton nom soit loué. Notre remercie de nous avoir gardé toujours dans tes mains et continuez toujours Seigneur à nous ramener sur le bon chemin, à nous étudier de ta patience. Père, merci de nous maintenir dans nos livres de vie. Merci Seigneur de nous aider à voir notre situation péchéresse et que notre cœur ne s'envergisse pas. Merci de nous aider à prendre conscience de notre état péchéresse et de nous repentir. Que ton nom soit avec tes anges Seigneur, que ton Saint-Esprit nous réanime. Merci de pouvoir bien-être de tous ceux qui vont suivre ces études Seigneur. Que ce soit aussi béni par toi, que puissiez penser toujours à ce livre et les anges qui enregistrent fidèlement tous nos âmes et toute notre vie. Qu'on est pour le bras de notre Seigneur, Jésus-Christ, notre remercie au Père. Amen. Donc, à la prochaine occasion, nous allons donc continuer la prochaine occasion. et nous aurons à voir toujours les livres, donc les livres qui se filent ouverts. Mais là, nous aurons à voir une partie qui nous donnera beaucoup plus de détails sur la... Ça serait donc la prochaine fois, la prochaine fois, ça serait l'efforçement donc des péchés. Bon, voilà que le Seigneur continue à vous accompagner. Ma prière pour vous et prière pour moi aussi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada